Et nous sommes de retour dans notre souffrance donc j'ai vu on m'a dit de commencer un peu à regarder en fait donc les attributs et à en loquer en fait de certains car ça nous aiderait donc hôpital, traitement de maladies, humeur et autres applications, affliction physique, comportement... Genre par exemple là si on fait ça on peut les loquer, alors par contre je sais pas quand est-ce qu'on les perd, putain c'est 7500, oh comment c'est cher, oh la vanche, ah je pense pas que c'était aussi cher, bon après on est à 0 hein donc, réduit le coût du traitement d'attributs positifs, réduit le 10% du traitement d'attributs négatifs, 13% du traitement de maladies, ok ça marche, donc on peut baisser le prix ça c'est pas un problème, Mais ouais on peut en loquer certaines, par contre je sais pas quand on les perd en fait, il faut regarder celles qui... celles qui vraiment qui foutent la merde en fait. Genre par exemple là compétence à distance, précision moins 5%, on s'en fout, parce que elle a pas de précision, bon ça j'en avais déjà parlé, elle a pas de lancé en fait, donc voilà compétence à distance c'est très bien on s'en fout. Alors en ville ne peut que méditer pour déstresser, ça ça peut être un problème, mais bon pour l'instant c'est pas très grave, il y a la mortalité qui peut être embêtante. Existence au coût fatal, moins 10%, ça c'est chiant. Ça on pourrait l'enlever avant que ça soit grave en fait. Toi il y a le scientifique qui fait chier, après les compétences de soins on s'en fout, mais il y a le scientifique. On va peut-être regarder, commencer à regarder un peu les choses qu'on pourrait enlever. Genre par exemple lui on pourrait enlever... Bah après est-ce qu'on le garde, c'est ça aussi la question. Ouais il a un peu des trucs de merde en fait. Ça serait que 1500 en fait pour les enlever. Alors... Je regarde les gens qui ont des trucs vraiment graves, compétences de soins... Ouais non toi t'as deux trucs qui sont vraiment chiants en fait, il faut vraiment qu'on te vire. Là t'as quoi, en ville, ne bois jamais, obsession pour le meurtre. Et vitesse moins 1, vitesse moins 1 c'est pas trop grave. Après guérison rapide donc c'est pas très intéressant. La protection c'est bien. La protection c'est bien, les faux manuscrits bas, c'est pas mal aussi. Qui est-ce qu'on avait augmenté ? On a toujours notre... Reynold là. Qui est un peu un problème. Bon par contre il a des bons trucs hein je trouve moi. Je sais pas, je trouve que c'est pas mal. Mais euh... Ouais, enfin il a des... Les infections, je sais pas ce que c'est exactement. Euh... Prier, oui ça va. La kleptomalie c'est un gros problème. Claustrophilie, non ça va. Scientifique c'est très... C'est un gros problème aussi. Donc lui, en fait on attend d'en avoir un autre pour le changer. Toi on peut continuer à t'augmenter. Toi c'était très bien. Euh... On a L. Donc la mortalité il faudrait l'enlever. Ouais, la mortalité... On va l'enlever. C'est que 1500. Merde, j'ai oublié. Oh, quel coût. Les méthodologies et l'apparatus. Elles peuvent s'assurer même les plus tormented. Ouais mais je vais pas récupérer mon argent si j'annule le traitement. Bon, c'est pas grave, c'est fait. C'est pas grave. Toi on va plus te prendre pour le moment. Je peux tourmenter, position ma cap, ça c'est bien. Sur ses gardes. Ça c'est vachement bien pour lui je trouve. Vitesse 4 dès le début. Pourquoi t'as vitesse moins ? Une breloque... Ah oui, on a mis ça, c'est vrai. Euh... Plus 1,6 pv inférieur à 50%, c'est pas intéressant. Coup d'amélioration, oui. Enfin c'est sympa pour le... Pour l'augmenter j'ai envie de dire. Mais c'est tout. Genre oui, à la limite on peut... Ah oui mais t'es stressé. T'es stressé, t'es chiant. On va te... Baisser le stress. Salle de jeu, le bar. Ouais il faut quand même commencer un peu à... Sans trop balancer énormément d'argent en fait. Sur les personnages. Mais il faudrait quand même commencer à garder des... Des compétences en fait. Enfin non, comment il s'appelle ça ? Des attributs pardon. Des attributs bien et enlever vraiment les problématiques. Parce que par exemple celui-là je l'ai un peu... On l'a mis de côté. Donc c'est un peu trop tard maintenant. On a 5000 là pour la kleptomalie. Parce qu'il y a un crâne. Et on a... 1500 je crois. Pour scientifique. Donc c'est un problème. Et pourtant on a un peu mis de l'argent dedans. Donc c'est un peu... C'est un peu la merde. Donc lui pour l'instant on va le laisser un peu de côté. Et on va voir si jamais on fait vraiment des trucs. Si on en a pas un mieux en fait. Toi tu as déstressé par contre je voudrais bien faire ça. Voilà on récupère les... Les babioles. Toi ta scientifique. Qu'il nous faut bien dans la merde aussi. D'attaque quoi ? Compétence de mêlée dégâts à moins 5%. Ça c'est... Ouais non c'est une horreur. De l'esquive en plus si les HP sont bas. C'est pas si mal mais... Les tendons quoi. Tendons déchirés. Ah merde. Il faut que je vire des gens. Ça c'est en mêlée. Je crois qu'il a qu'une seule attaque de mêlée. Oui il a que ça. C'est une attaque d'étourdissement. Donc à la limite c'est pas très grave. Parce que ça va pas vraiment faire... Faire beaucoup de dégâts. Ouais. On va voir. Alors je voulais faire le boss mais on est pas prêt. On est pas encore prêt. On est pas encore prêt. Il faut baisser le... Toi t'es catastrophique. T'es catastrophique. Toi qui est... Qui est ok mais... T'es scientifique. Il faudrait à la limite baisser un peu le stress. 1200. On m'a dit que les salles des jeux c'est dangereux parce qu'on peut perdre... Méditation. On peut perdre de l'argent et tout ça. Donc ça peut être dangereux. Donc ça peut être dangereux. On va faire ça. Voilà. Très bien. Alors. Nourriture consolée en 100%. Pd max plus 10%. Soin reçoit. Ouh c'est pas mal ça. On est sanguinaire. Sympa. On va essayer de le récupérer. Alors. Par contre. Ça va être un problème avec notre équipe. Ouais. Toi t'es une horreur aussi. Honnêtement. Putain. C'est tous des... C'est tous des horreurs en fait. Les gens. On va pas sortir lui encore. Sérieux. On a pas de tank en fait. Ah oui. Toi. Est-ce qu'on te joue. Ou pas. Bon. A la limite j'ai l'impression que tu... T'es surtout vers l'avant. Effacement. Vitesse moins. Esquive moins. Mais putain de merde. En vrai t'as des HP en plus. Mais quand même quoi. Aïe 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 aïe. Oh la vache. Alors toi. Trace si... Stress 20% Si les PV en faire 50%. Intéressant. Sauf une torture morale. Je sais pas ce que ça fait. T'as plus de... T'as plus de... T'as plus d'esquive et tu fais plus de dégâts. Mais c'est pas mal. Faut qu'on vire quelqu'un. J'ai envie de... J'ai envie de virer avec Reynold. Mais bon. Pour le moment on n'est pas... On a pas trop le choix. Il nous manque des tanks en fait tout simplement. Je pense que... Le brise bouclier on va le virer. Ou alors il faut le soigner. On va absolument le soigner. A la limite c'est le trac surtout qu'il faut enlever. Mais on a pas de tank. Putain mais lui il fait chier. Tout est nul. Tout est nul. Toi tu nous coûterais 10 000 du coup. Pour enlever ces deux trucs. Toi tu nous coûterais 10 000. C'est ça hein. C'est 5 000 l'un une fois. Mais non mais ça va quoi. Alors. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors. Il y a notre truc qu'il est en train de voir. Toi tu as des dégâts en plus. T'as moins d'esquive. Par contre l'esquive plus 5 du coup ça te sert strictement à rien. Enfin c'est annulé quoi. C'est complètement débile. Mais. Mais une perte négative comme ça, ça peut être intéressant. Faut juste virer ça quoi. Faut juste qu'il ait autre chose quoi. Après. Et. On peut peut-être utiliser le chien. Ok. Bon. Je crois qu'on a notre groupe. Je crois qu'on a notre groupe. On va l'envoyer je sais pas où encore. Je crois que ça va être peut-être dans la tanière ou la crique. On verra. Ah non, on avait dit la tanière je crois pour ça. Maintenant c'est les habilités. Comment. Comment on fait. Donc toi t'es. Oui toi on t'a fait pour te mettre au deuxième rang. Donc c'est très bien. Toi tu as quoi. Donc ça c'est du saignement. Tu fais plus de dégâts quand c'est marqué. Là on a du saignement en ligne. Là on a du stress et de te protéger. Ça c'est quoi. Ça c'est pour marquer les gens. Ça c'est pour se soigner. Et ça c'est. C'est un stun. Mais il faut être un ou deux. Position un ou deux. Donc non. Je crois que tu peux rester comme ça. Enfin non peut-être un soin à la limite. A la place du stress. J'en sais rien. Ouais non les deux sont très bien là. C'est déjà ça. Et toi tu as. Ouais non toi on va. Ah attends. Tu peux faire. Ok. On va te mettre comme ça. Alors l'entaille. C'est des purs dégâts. Ouvre veine. Ouvre veine c'est intéressant. Là on a quoi. On a avancé. On va pas jouer avec avancé. Ça c'est pour tirer sur la furtivité. Euh. Là on a mitraille. A distance. Recule plus un. Et il pousse. Non. Je crois qu'il soit en premier. Ouais. Il lui faut des nouvelles habilités à lui. Il lui faut des nouvelles habilités. Dégâts 15. 5% de crit. J'aime bien le coup du saignement en fait. Et après la mitraille. Ouais. Ça peut être pas mal. Bon déjà ça fait 1600 qui part sur le mec. Alors. Là on a plus de chance de toucher. Plus de chance de crit. Ça c'est notre nouveau mêlée. Donc on a quoi. On a un stun. On a une attaque. On a un debuff. Et on a. Bonus sur cible. Esquive. Stress. Non. Moi je voudrais. Ça. Ok. Je pense qu'on est bon. Ça fait un peu d'argent qu'il passe. Mais bon. Ça devrait aller. Donc ça c'est bon. Niveau 2. Toi tu vas me virer. Ça sert à rien. On peut prendre ça. 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 Très bien. On va virer. Le stress. On va garder le soin. Ok. Ça a l'air pas mal. Ça fait un peu d'argent qui passe sur elle mais bon. Elle est bien. Elle est bien. Euh. Moyenne. Attends. J'ai pris la bonne. Ouais. Ok. Ça va être un peu long mais ça va. Quoi. On va faire un peu forme d'hommage. Donc euh... Ça... On a les biscuits pour chiens. ça fait beaucoup ça fait beaucoup ok notre tanière est partie je sais même plus ce qu'il y a comme bestioles mais je crois qu'on peut les les saigner ici il y a que la crique en fait avec beaucoup de squelettes et tout ça donc ça ça devrait aller quête oh j'ai pas mis les ah putain j'ai pas mis les trucs fais chier quelconque je suis pas mon dieu à chaque fois je fais des conneries c'est ouf à chaque fois faut que j'oublie un truc incroyable incroyable quelle merde je voudrais bien qu'on ressorte à chaque fois je fais la même merde c'est ouf pourquoi elle a ça quête oh il y a une quête à faire dedans elle est contente pour faire tout saigner c'est pas Ah putain... La famille de babiole ça, ça me... ça me tue ça. Ah mais ils ont une résistance quand même à 60% du saignement. C'est vert là, c'est un peu la merde. On va voir si on peut pas faire un tour, gagner un tour. Il a résisté. Quelle merde. Oui bah du coup on va le tuer. C'est pour qu'on passe en premier en fait. Pour qu'on passe en premier et qu'on puisse... Se soigner mais bon. Alors... Ah saignement ? Ça va de 10 à 40%. Putain il a résisté quoi. Fais chier. Mon dieu. Quelle merde. Ça se passe pas des masses bien honnêtement. Ça se passe pas des masses bien honnêtement. Genre niveau stress c'est un peu une catastrophe. Je veux être honnête. Alors je sais qu'il faut tuer ceux-là mais c'est vrai qu'on a du mal en fait. On va voir si on peut pas passer devant eux. Et essayer de tuer un des deux derrière déjà. C'est pas mal. Voir les deux. Ta vitesse 3. Je peux pas le toucher. Evidemment. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait ? On le fait saigner plus ou on fait des dégâts ? Je pense qu'on va faire des dégâts. J'ai l'impression qu'on aurait du le faire saigner en fait. Je pense qu'elle passe pas en premier. Ok. Très bien. J'ai l'impression que le saignement et l'entaille vicieuse et l'ouvre veine là c'est plus ou moins la même chose. C'est peut-être même mieux le saignement en fait. Bon bah du coup on a des problèmes avec l'encombre ou non ça c'était à prédire. Ah ça je sais plus. Ratelier de couteau rouillé et émoussé. Je crois qu'il faut prendre ça. Ok très bien. Il faut de l'argent. C'est bien. Page de journal. Je suis toujours pas en main. 80%, 80%. Très bien. Bon ça va. Ça revient, ça revient. On est ok. On a pas mal de repérage. C'est ça qui est bien quoi. J'ai l'impression que ça marche extrêmement bien le repérage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça vous se dérasez à notre aventurier Tadoss. Ah oui. C'est ça. Parfait. Ça je sais plus. C'est ça. Ça n'est pas pris par surprise. Triste. Je vais pleurer. C'est ça. Ce qui est bien c'est qu'on peut tous les faire... Tous les faire saigner. Ouh. Joli. Joli, joli, joli. Joli, joli. Ah merde. On va tous les faire saigner en théorie lui. Putain évidemment. Ah la précision elle est pourrie sur lui. Avec cette attaque. On peut faire ça. Ça fait un peu de dégâts à l'avant. Ouh la vache. C'est violent. Ouais on a du mal à tuer la personne à la quatrième position en fait. On a grave du mal. Ouais. Ouais on est pas bon pour ça. C'est le problème de l'équipe. Putain évidemment. J'ai l'impression que c'est vraiment plus exprès. Pour 1 HP quoi. Je fais pas assez de dégâts. La blague on aurait du lui laisser l'habilité euh... Qui retire le stress. Lol. Alors on va tester ça. Faut baisser leur vitesse comme ça on passe devant. Très bien. On lui passera pas devant. C'est super. Ah j'ai pas de soin... Soin stress en fait. Oh mon dieu t'es sérieux. En plus j'avais bien... J'avais bien joué du coup. J'avais baissé la vitesse. Comme ça on passe devant et tout ça. Et lui il peut lui tirer dessus. Et puis voilà. Voilà. Bien joué. Vraiment bien joué. Vraiment bien joué. Ça fait plaisir. Oh mon dieu j'peux rien prendre. Oh mon dieu j'peux rien prendre. Je sais pas ce que j'en fais de ça. Moi je vois pas du tout... Extrêmement perturbé. Oh. Ok. Ah faut bien le tester hein. Je connais pas. Faut bien faire des tests. Ah bah ce test on le refera pas quoi. Ah tu le vois que là l'équipe elle est pas... À la limite on aurait du mettre... Enfin il est... De toute façon il est en repos. Il est en repos. Donc on aurait pas pu le prendre. Mais c'était euh... Genre le... 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 Docteur là. De la peste. Ah il aurait fait vraiment un super job en fait. À l'arrière. Alors que là le chien au final il fait pas assez de dégâts et tout. C'est pas... C'est pas le top. En fait y'a pas assez de support pour lui pour que ça soit utile. Pour qu'il soit utile. C'est une carte. Mais on avait déjà découvert ça. Oh merde. En théorie on devrait y arriver hein. C'est quoi ça déjà ? Ah oui les bandages mais on en a plus. Alors on va faire encore un combat et après on va camper. J'aurais dû peut-être taper le deuxième. Comme ça ça pousse et elle elle devient... Elle vient après. Enfin moi ça. Oh mon dieu. Qu'est-ce que t'as toi ? Honnêtement. C'est quoi ton problème ? Parce qu'au bout d'un moment faut m'expliquer c'est quoi ton problème le mec. T'arrives pas à tirer. L'autre tireur il est mieux hein. Genre il a zéro précision c'est ouf quoi. Ah c'est juste la chance hein je le sais hein mais bon. Je pisse plus la mort pour pas la suivre. Passer. Yes. Passe ton tour c'est bien. Top. Très bien. Mais il est presque mort en plus hein. Je crois qu'après il meurt d'une crise cardiaque. Je crois. On peut se permettre. S-10 c'est pas beaucoup. Où serait-ce mon dieu ? Ah non mais on a encore 5 en plus. Voilà. Alors le bandit. En plus on a un bandit. Sans les clochettes c'est bien. Alors empêche les embuscades. Non. C'est bien. Précision, vitalité, groupe esquive et critique. Ouh tactique c'est pas mal ça. On va faire ça. Que la sécurité soit avec nous. Que la lumière sacrée nous couvre de son voile. Cool. J'aime bien la tactique mais c'est 4 On va devoir virer le stress Uniquement sur soi, stress moins 20 Très bien 6 jambes valent mieux que 2 Humour noir Ah il a ça Ok, parce que toi t'es vraiment une horreur honnêtement Et après On va mettre ça Ok Ok, je pense que c'est pas si mal J'ai peut-être un peu mis des points Un peu trop, j'ai utilisé trop de points Peut-être pour lui, pour avoir le bonus Mais Il a pas mal d'habilité en fait de tir Donc du coup il faut qu'il arrête de louper quoi tout simplement Parce que ça devient catastrophique en fait Il y avait un piège ? C'est quoi ça ? Todo qui empêche de l'alcool fort On peut le faire exploser avec une torche ? Non, touche pas J'aurais dû utiliser lui en fait Pour désarmer Mais bon avec ma chance je vais me louper On peut peut-être faire un combat On peut peut-être faire un combat Non, c'est... Ah évidemment sur lui en plus C'est vrai qu'il est pas assez stressé comme ça Ouais du coup on a rien Si c'est des... Ça je sais pas ce qu'il faut Ça je sais pas ce qu'il faut Oh, yes Bon, on va sortir Est-ce que l'autre il va stresser un peu tout le monde pour pas grand chose ? Bon C'était pas si mal Juste le chien il a pas vraiment bien fonctionné Compétences à distance Critique plus 5 Ah ça c'est bien ça Ah c'est bien parce qu'il a plein d'habilités Après il est pas là pour faire vraiment très mal Le village en effervescence Le village en effervescence Je vais voir un peu Ouais non c'est pas mal Il fera un tout petit peu plus mal J'aurais préféré de la précision mais bon Ok, notre homme fou là est revenu Ah, tiens on en a un autre La distance, précision, robustesse La distance, précision, moins 5 T'as beaucoup de choses Non c'est tout du mêlé Ça va Et après on a lui Ah, eux je les aime bien Oh mon dieu, stress plus 20% s'il torche supérieur à 75 Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu Ah, putain Ah j'ai l'impression que les afflictions et tout ça J'en ai des... Les attributs pardon J'en ai des horribles tout le temps J'ai l'impression d'avoir que vraiment énormément de malchance pour ça C'est un peu catastrophique en fait Alors toi du coup, est-ce qu'on te garde ou pas ? Toi t'es pas si mal Donc à la limite on peut virer ton stress Toi t'es sympa en fait Ah oui, par contre t'as vu ça Résistance aux infections dans 50% Euh... La méditation est inaccessible En ville ne bois jamais Ah tu me fais chier Prier Une puissance supérieure On avait dit qu'on voulait voir un peu ce qu'on gardait et ce qu'on enlevait Euh... Toi par exemple Distance précision Ok c'est très bien Euh... Après est-ce qu'on... Je sais pas si ça sert à quelque chose de loquer maintenant des choses Genre il y a qu'il y avait des trucs super bien Le problème c'est que dès que j'ai pas mes persos en fait que j'aime bien Bah... J'ai un peu des problèmes moi J'ai un peu des problèmes en fait Genre toi tu pourrais garder la peau dure après Ok Créons notre partie On peut aller voir le wield un peu Ca va être une... Ca va être court Donc je vais voir J'ai bien envie de reprendre le... Le wield c'est quoi ? Y'a quoi là dedans ? On va voir le wield C'est quoi ? On va voir le wield Je sais plus Les ruines c'est avec les squelettes La tanière on peut On peut faire wield un peu Alors vas-y fais voir Là on a notre copine Toi t'es quel niveau Toi t'es 1 Tu vas bientôt passer 2 Il y a qui qu'on doit passer 2 C'est pour aller faire le boss Après une fois qu'ils sont 3 je crois qu'on peut plus On est obligé d'aller là en vétéran Je crois Parce que je voudrais en fait que tout le monde soit 2 Pour le boss Donc faut qu'on monte de niveau Des gens On a lui Oui mais t'as des trucs de merde Qui c'est qu'on peut mettre derrière Ça Il est où l'autre Ok je crois qu'on est bien Alors toi tu vas jouer en premier On t'avait augmenté tes trucs Ça c'est très très bien On a 11 000 de côté C'est pas énorme On va se débrouiller Toi t'es celui-là qui faisait mal On va t'augmenter tes habilités Toi t'es bonne On peut mettre un peu d'argent Sur les gens qu'on a là Je vais voir Alors transfert de saignement Infection Tout ça On va le débloquer Après on a vu que Alors ça Plus de change de saigné Ok Et après il faut l'attaque En arrière Plus de saigné Très bien Après on a les attaques De régène Là tout ça Ok Après j'ai bien envie De tester souffrance Je sais pas si ça va être très utile Bon pour l'instant On va le laisser de côté 38% Ça change pas du niveau 1 au niveau 2 ? Non ça change pas Merde Toi on est bon Et toi on voulait te changer un peu des trucs Alors On peut lui mettre du saignement Un peu plus de saignement Ça le furtif Je sais pas si c'est vraiment J'imagine que c'est utile Mais Pour le moment j'ai pas vu vraiment Autre chose C'est vrai que ça c'est bien le tir du pistolet Si on pouvait marquer Ça c'est quoi ? C'est pour avancer Ça c'est pour reculer Ça c'est pour reculer Ok J'essaie de pas trop mettre d'argent dans les mecs Mais C'est vrai qu'au final Mais bon C'est difficile On a plus que 6000 Ok Il nous faut de l'argent On a plus que l'argent dans les mecs On a plus que l'argent dans les mecs On a plus que l'argent dans les mecs Après on peut l'enlever le saignement On peut le soigner Ça aussi Ça c'est bon à savoir Mais si jamais je veux faire ça En fait j'aime bien le fait que ça soit un gros soin Quand il est dans la merde Et ça fait du saignement Donc il me faudrait plus d'habilité Il me faudrait plus d'habilité Simplement Après on peut enlever le fait qu'il fasse du saignement à l'arrière Mais c'est vachement utile aussi On va lasser ça comme ça Ah les babioles Les babioles On va voir un peu Alors PV max Soins reçus Moins Ça m'intéresse Je veux ce qui se fera moins soigner Je ne sais pas trop Flèche d'élan vitesse Plus 4 Protection Ça c'est quoi ? Repérage Les pièges On va le mettre sur toi Repérage Les pièges Parce que toi tu vas ouvrir les pièges Après on a vitesse Et esquive Vitesse Et esquive On te remonte ça J'en ai filé d'étourdissement On a de l'étourdissement ? Oui Avec toi J'en ai filé d'infection Pré-précision Mêlée Du coup Ce serait bien Que tu T'en Panin Pourquoi ça met directement Le plus 4 En fait Parce que Le vitesse Plus 4 C'est PV Inférieur A 40% Donc ça ne veut pas dire Que c'est automatique Ouais Mais je préfère lui mettre De la précision Mêlée Pour pas qu'il se loupe Je dirais pas non Pour qu'elle ait plus de PV Elle se soignera moins Mais Elle a déjà de la protection Et beaucoup d'esquive En fait Donc ça va être chaud Pour qu'elle crève Compétence à distance Dégâts Plus 10% Résistance à l'étourdissement Ouh C'est pas mal pour toi ça Ok Ça m'a l'air pas mal Ah c'est là C'est tous les trucs infectés Ça non Ça m'a l'air potable En stat et tout ça Je trouve ça cool Voilà très bien Directement repérage Nickel On doit faire quoi ? Euh Sans prendre les pièces de combat Je n'ai pas pris de pelle Oh le coooool Je savais bien que j'avais oublié des trucs Alors ça je crois que c'est avec ça Ça protège les mains du héros J'ai complètement oublié les pelles Putain je savais bien que j'ai oublié des trucs Et alors Très bien C'est super 70 déjà Au premier combat On a déjà 70 de stress Nickel Je suis Je suis Épaté Je suis Épaté Bon ça c'est bien Ça fait moins un Un monstre à forte protection Certains monstres possèdent une forte protection Qui absorbent les dégâts Ah Eux ? Ah oui Putain Ok d'accord Oui il faut les faire saigner en fait Ok ça marche Ok ça marche Non mon dieu Quoi toujours lui quoi Ils sont un peu résistants à l'infection par contre Ça va Ça va Non 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 Ah le foutage de gueule Ah putain ça commence C'est bien C'est bien 6 il a 7 HP Nickel Très heureux Normalement oui ils ont vitesse Moins 1 et 0 Donc ça va Il faut qu'il résiste Putain il faut qu'il résiste Quoi Continuer l'anslaut Destrois Avez-les tous Avez-les tous Ah là tu peux soigner Le flagellant ça va bien ensemble Parce que du coup je me fais ça Je me fais du saignement Et après on l'enlève avec lui Je crois qu'il peut le faire sur les autres Je suis tellement dégoûté déjà pour lui Alors qu'il est vachement bien Alors vieux cercueil légèrement entreouvert Je suis très heureux Oh merde. C'est moi ou la torche elle se réduit extrêmement vite ? Quoi que non, c'était un long chemin. Oh mon dieu, j'espère que ce n'est pas encore un mur à détruire. Il n'y a que ça. Oh mon dieu. Est-ce que lui il va pouvoir taper sur les deux derrière normalement ? Oui. Donc est-ce qu'on les infecte et on les saigne, est-ce que ça va les tuer ? Ça ne fait pas assez de dégâts. On devrait pouvoir en tuer un au moins. Ou pas. Oui, bah alors là pas du tout. C'est bien. Alors 4... ... 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 C'est un flou dévastant ! C'est un stun. T'as combien de vitesse toi ? Et là t'as 3. Non pourquoi tu joues ? Mon dieu... C'est sympa d'avoir un mec qui a plus ou moins les mêmes armes. Qu'est-ce qu'ils sont chiant ceux-là à faire du saignement sur tout le monde à chaque fois. Voilà. Dose de dégâts. Dose de dégâts. C'est clair. Dérison, gérison pour les deux, c'est sympa. Je suis quasiment sûr qu'ils ont retravaillé pas mal de choses. Il ne me dit pas que c'est un mur. Ah putain je les ai pas remis dans l'ordre. Tiss. On arrive à le maintenir ça va. Ça reste une catastrophe. Ah compétence de soins plus 25% c'est bien ça. Faudra soigner du coup le prochain tour. Ok. C'est toujours lui en plus. Ok. Donc là tu peux mettre un régen et après tu te mets du saignement. Ah non ça sert à rien de faire maintenant. Je voulais un peu tester en fait voir comment je pouvais gérer ça. ... ... ... ... ... ... Quand ça fonctionne bien, c'est bien, évidemment. Les guerres de la guerre peuvent être healés, mais jamais hidden. On a des bandages ? Ouais. Fais voir si je fais ça. Non mais je peux pas le faire en fait sur les autres. D'accord. Sur lui-même pardon. Putain je dis n'importe quoi. À la limite j'aurais du le garder bas en vie comme ça il fait son attaque spéciale. Je pense que ça aurait donné un meilleur résultat. Ah il est chelou, il est un peu compliqué à bien manipuler en fait. Alors on a du sang, je crois qu'il faut absolument prendre le sang parce que c'est rare. Là on a vitesse moins 1, ça c'est un peu de la merde mais on pourrait le revendre. Là on pourrait faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter ? On va faire comme ça je pense. Il nous reste combien ? Il nous reste beaucoup quand même. On devrait aller. Il nous reste plus beaucoup de torches. C'est quoi ça avec Topless ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Merge, j'ai pas regardé l'infection. Oh la la. Évidemment qu'il est résistant. C'est pas un truc dangereux ça ? Méga dangereux. Il prend pas très cher. Je suis content. Après on a pas de très gros dégâts en fait dans les quais. C'est sale. Y'a que lui mais bon il a tendance à louper. Non mais du coup... Pas un problème. Ah une torche. Je crois qu'il doit nous rester une ou deux torches. Oh mon dieu toi non. Toi je te connais. On va devoir te stun. Non. Ah ah ah. Non. C'est 3 de dégâts. La 4 points de vie. Putain de merde. Putain foutage de gueule de ouf quoi. Évidemment. Sur lui. Bon c'est bon lui il meurt. Evidemment sinon c'est pas drôle. Voilà. Bon ça va. C'est bon maintenant. C'est bon. D'accord. D'accord. Il a une colère. C'est bon. Il y en a même plus. dans ma tête je me dis si te loupe pas comme ça ça permet de tuer lui et faire des dégâts à tout le monde alors 8 il a 10 de vie donc c'est mort on va devoir faire ça sang et eau bon ça va c'est bien qu'elle puisse soigner on arrive à le maintenir en vie mais c'est chaud avec le stress ah tiens on a une pelle attend je peux pas faire ça ok on a fini c'est quoi un hôtel dédié à une abomination impie il abrite peut-être un grand pouvoir hôtel horrible on a purifié l'hôtel esprit tourmenté supprimé cool ah voilà des trucs comme ça ça a l'air vachement intéressant en fait pour ne pas avoir à payer en fait les choses non mais ça va être trop... c'est trop risqué en fait honnêtement s'il était pas stressé l'autre je dirais oui pourquoi pas on continue parce qu'on est bien au point quoi on a fait beaucoup d'argent on a pas fait beaucoup d'argent pv max moins 500 ça c'est horrible chance d'accrue de victoire au jeu ok alors stress dans les ruines en moins grâce divine et réconfort divin c'est bien bon c'est pas mal avec nos bêtises au final ça s'est plus ou moins bien passé ah un occultiste contre les bêtes les occultistes c'est marrant alors lui il aime pas la lumière c'est horrible dégâts à 15% dans la tanière oui mais dégâts c'est pas vraiment le mec qui fait des dégâts lui il fait des dots il fait des dots et il stun c'est pas vraiment ou pas toi 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 ça c'est quoi que les horreurs je sais que t'as un très gros soin et tu peux faire saignement en fait dans le soin à la limite ça c'est marrant parce que avec loge en fait on peut l'enlever qu'est-ce tu peux faire d'autre un stun ah oui mais tu stun mais tu enlèves la torche c'est un peu embêtant l'attraction qui retire les cadavres aussi c'est intéressant il y a l'artillerie abyssale je sais que c'est bien j'utilisais souvent pour toucher l'arrière directement un peu comme loge en fait enfin loge le le flagelliste ça marcherait bien bien entre eux oh non oh non la parole est allé l'ambition est allé dans les villes extérieures nous pouvons l'utiliser ça toi tu fais chier d'avoir eu ça toi tu fais vraiment chier ça en plus t'étais bien parti faut qu'on baisse son stress donc talent pour le pari chance accrue de victoire au jeu j'ai bien envie de tester salle des jeux je peux pas l'augmenter vas-y va t'amuser après tout la vie est un pari c'est ça toi tu aimes bien les ruines toi toi tu aimes bien les ruines spiritualité c'est bien stress si en ville sans activité pendant une semaine ah non putain une semaine ça veut dire quoi ça veut dire genre un tour genre en fait faut toujours qu'il joue euh faut toujours pardon oui bah oui faut toujours qu'il parte en mission on fait un peu chier avec ton stress on fait un peu chier à trop stresser les gens allez les bien 2 2 2 toi aussi tu es niveau 2 c'est bien hein quand on quand ils seront déstressés là les gens qu'on utilise souvent on ira faire le boss je pense je crois qu'on ira faire le boss euh on va aller faire la cric un peu donc toi t'es un peu trop stressé ça marche très bien tu peux faire office de tank il y a elle aussi qui est très bien il y a déjà niveau 2 je sais pas si elle va monter de niveau en une mission normalement non je pense pas il y a pas intérêt parce que sinon si je peux plus la jouer je vais être triste il me faudrait un soin que j'ai pas on a pas de soin à part lui ça c'est un problème ça on a fait voir un peu donc on a notre superbe fury après homme d'arme on a notre tireur en troisième et après il y a lui qu'est-ce qu'on a donc ça il faut l'enlever il faut mettre l'artillerie d'abysse le soin ça c'est l'attraction c'est pas mal on a un stun aussi avec lui ah mais non mais il faut qu'il soit en avant donc stun pas ok ça m'a l'air pas mal il faut juste ça et on est bon je crois on essaye d'économiser un peu parce que là c'est pas le top il faut l'argent il faut l'argent hop hop très bien très bien très bien je veux dire on essaie d'économiser mais je vais quand même balancer de l'argent pour les habilités quoi voilà on le tire ok il n'a plus que 6000 ça va ça fait cher alors la cric genre si je regarde le dark house compagnon là ils disent que l'eau bénite ça sert à rien par exemple je sais pas je sais pas moi j'aime bien partir comme ça ça fait un peu cher à chaque fois à la limite on peut faire ça c'est un petit truc donc on a les pelles non on va pas les pelles on va prendre une pelle ok ça me parait bien cric les esclaves explosent s'ils ne sont pas tués assez vite ça marche ça marche ça marche ça marche ça marche on a pas trop de soins donc il va falloir faire attention on a pas énormément de soins on a pas trop de soins qu'est ce que ce n'est pas très bien c'est vraiment super délue Oh la vache, sans déconner quoi. Mais bien sûr, personnellement ça ne marche pas. J'ai eu 50% de résistance au saignement, ça c'est un peu la merde. Ça va. Ouh joli. Joli joli. Et j'ai pas mis de... Je savais que j'avais oublié un truc. Je savais hein, j'ai pas mis de babioles. Chaque fois je fais de la même merde quoi, c'est ouf. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Coffre envahie, coffre couverte de bernacle. Je sais quoi. Je crois qu'il faut juste l'ouvrir mais bon. J'ai déjà pas mis de babioles aux gens, on va éviter de tout toucher. hein. Maintenant je suis curieux mais... Bon, ça va. J'ai oublié de babioles. Vu qu'on change beaucoup de gens et qu'on a pas énormément de babioles, du coup je... Je les enlève et après je les remets, en fait, avant de partir en mission. Mais euh... Bah du coup j'oublie, tout simplement. Waouh. 90 pour. Esquive moins 20, vitesse moins 5. Pendant 11 tours. Attends. Elle est pas mal celle-là. Ce qui est horrible dans Darkest Dungeon, je crois. C'est que... Oh mon dieu. Il y a 4 combats à faire. Euh... On a envie de partir en fait. Dès qu'on a oublié un truc. On peut plus revenir en arrière en fait si on a oublié un truc. Enfin si on peut mais ça va stresser tout le monde et ça va être une catastrophe pour jouer après. Esclaves noyés. Ah c'est ça. Il faut le tuer. C'est vrai que toi t'as pas trop de... Horreur impie. Pas trop de choses à faire. On va enlever la protection un peu. Très bien. Faire du saignement. C'est pas mal lui quand il fait des critiques et tout ça il se tape du stress en moins. C'est vraiment sympa ça. Ah il lui faudrait une attaque en fait. Il a dû l'attaque pour l'arrière. C'est tout. Unforcé. Unforgivin. Unforgivin. Euh... là ça va être... Unforgivin. Euh... là ça va être peu... Unforgivin. 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 Unforget. Unforgivin. hmmm je sens qu'il va pas le tuer évidemment ça va oh ça ça fait mal ça ah maintenant il a de l'esquive ouh 23 d'esquive 5,15 attributs grâce à ça vraiment bien je vais pas pouvoir le soigner si je vais pouvoir le soigner ça va c'est pas si mal ça c'est quoi ? il a l'essence aux maladies mais il est esquivant bon ça va 100% des pièces de combat ça veut dire quoi les pièces ? c'est genre ça ou alors c'est les petites cases parce que des fois je suis sûr que quand j'avais recommencé à jouer à un moment je suis certain d'avoir fait toutes les cases et c'était pas bon ouais quelque chose d'étrange je sais plus ce qu'il faut je sais plus si c'est de l'eau bénite ou pas non non ça doit être un antidote ou un truc comme ça je crois non j'en ai pas je préfère pas toucher ouais je préfère pas toucher là j'ai des bons persos que je voudrais garder en vie et ils ont pas de babioles ils sont un peu un peu plus faible que la normale avec de la chance elle peut le tuer voilà très bien nickel très joli la musique est bien ici évidemment évidemment on se calme tout va bien tout va bien ah j'aurais du faire le le tirs multiple Ouh joli Ah un truc qui est pas mal lui il repousse Et attendez si je dis pas de bêtises Ouais elle elle peut toucher les 2 et 3 en fait Avec ça Donc pas la première position Donc du coup je repousse avec lui Et après elle elle peut faire du saignement Mais c'est pas mal C'est très bien C'est un peu dangereux de soigner comme ça Quand il manque pas trop d'HP en fait Parce qu'il manquerait plus qu'il fasse du saignement sur la cible Ah ça fait des dégâts ça Très bien Il faut s'occuper de lui parce que sinon il va vous exploser à la gueule Euh ouais Nickel très bien on en parle plus Ça me rappelle un peu les musiques d'Assassin's Creed Odyssey Je sais pas pourquoi Ok 2 très bien Ah Joli On a beaucoup de chance sur le soin quand même Je veux pas dire On a beaucoup beaucoup de chance sur le soin de l'occultiste Magnifique Magnifique C'est un peu C'est une rarement dans le film de l'arrivée. C'est ce moment. Passez jusqu'à la fin du travail. Ah mais on peut lire tout simplement, je suis bête. Je suis désolé, je vais pas regarder si les gens m'avaient expliqué. Moira est tombée malade sûrement à cause de l'air vicié d'un cercueil qu'elle a voulu à tout prix percer avec sa pelle. Aussi terrible que soit ce lieu, je sais que je ne périrai pas dans un piège ni de la main d'un imbécile dément. Je parie ma pièce porte-bonheur là-dessus. Je savais pas, il faut faire clic droit en fait dessus. Donc ça sert vraiment à rien de les récupérer les machins. C'est nouveau ça, pour moi en tout cas. Oh, c'est moche. Ah, c'est moche aussi. Vous êtes tous moches en fait. Ah ! Merde, elle est pas devant, putain. Ah, ça c'est ma faute, j'ai merdé. Bon, au moins on va tuer d'embêtant. Stress plus 10% Ouais, c'est parti. C'est qui qui garde qui ? C'est lui qui garde. On peut le faire saigner le poisson là ? D'accord, apparemment 37% c'est... C'est très résistant. Ah, c'est bien ça lui a enlevé la protection. Ouh, joli. Qu'est-ce qu'elle a dit ? A cola ? Elle fait 33% de dégâts en plus contre ceux qui saignent. Bien ça. On n'arrive pas à le saigner apparemment, la poisson-kai là. Catastrophe. Ouch ! Non, 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 non. Ouf. Ça y est, enfin. Ah, c'est beau là. Qu'est-ce qu'on fait ? On mange tout. On est finis ou pas ? Est-ce que... Non, on va sortir. On va sortir. Ça va ? On va, t'en va. On apprend des choses. Alors... Mais on close, mec, c'est ici. Maîtrise des armures. Une info encore, quoi. Sympa. Alors, Pierre-Angulaire, la résurrection de notre piètre amot à attirer les braves artisans et marchands qui voient un potentiel dans les parcelles inoccupées qui entourent la place du village. Un plan obtenu. Bâtiment de quartier. Amo se développe à nouveau dans votre présence encore. Encourageant les artisans à revenir. Vous pouvez désormais construire des nouveaux bâtiments. Ils coûtent cher, mais procurent des bonus unique qui vous aideront à purifier le domaine. Ça, c'est complètement nouveau pour moi. Je ne connais pas. Donc, j'ai vu vite fait comment ça va fonctionner. Il faut des choses, en fait, nouvelles du DLC. La construction de la majeure de la partie des bâtiments du quartier requiert des plans et des legs. Tuer des bosses permet d'obtenir des plans. Les quartiers de Color of Madness, donc ça, c'est le DLC, requiert des éclats qui s'obtiennent dans le ferme. Le moulin est unique. Il requiert des souvenirs. Les souvenirs sont principalement obtenus en tuant l'endormi lors de la quête de la récolte sans fin. Note, il est nécessaire de posséder le contenu téléchargeable. Les héros ne souffriront plus de faim aléatoire. Les souvenirs peuvent être trouvés lors des quêtes de la récolte sans fin. Pile de gemme dans l'inventaire augmentée de 1. C'est bien. Obénite améliore les bonus. La mauvaise résistance au stress. Ouais, il y a plein de trucs vraiment sympas. 750. Genre blason, quoi. C'est faux, ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. J'avais complètement oublié. Ah oui, 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 je peux échanger en fait les trucs. Je ne sais pas si ça y était quand je jouais à l'époque. Alors. Alors. Proposition pour le paranormal. Se croit victime d'une possession démoniaque. D'accord. Il n'aimait pas les humains. Et il aime bien la lumière par contre. C'est bien ça. Peut être pas mal. Peut être pas mal. Toi t'aimes bien l'argent. Chasse aux bêtes. Et t'aimes bien la lumière aussi. Ok. Intéressant. Parfait. Je sais qu'on pourrait en vendre aussi certains qui ne sont pas très utiles. Genre par exemple, résistance aux maladies plus 20% pour deux d'esquive. Je ne pense pas que ce soit très utile. Des choses comme ça en fait. Maladie, infection, c'est pas... Je crois que c'est pas vraiment utile. Parce que esquive, c'est toujours bien en fait sur quiconque. Enfin, peu importe. Peu importe en fait. Si on peut esquiver une attaque, on prend quoi. Ça par contre, c'est vachement bien. Oui, ça c'est bien aussi. Étourdissement, ça c'est bien aussi. Compétences à distance, dégâts plus. Oui. Repérage et piège plus 10%, ça vaut le coup je trouve. Ça je pense que c'est intéressant aussi. De PV. Vitesse et esquive. Bon par contre, le moins 20% d'étourdissement, c'est chaud. Mais ça va. Protection 5 aussi, je pense que ça aussi ça vaut le coup. C'est de là. On ne peut pas les mettre dans l'eau. Par classe, là. Par rareté. Par mot. Par rareté. On va peut-être s'arrêter là, je pense. La prochaine fois, on essaye le boss. C'est quoi ça ? Outil de sculpteur. Très rare dégâts. Plus 40. Vaisse maçonnerie. C'est quoi les maçons ? Genre on peut taper des maçons ? On peut taper des maçons. On n'aime pas les maçons. Alors du coup. On pourrait faire ça. Ah oui, on avait dit qu'on voulait peut-être des gens au niveau 2. On voudrait notre soin. Et en arrière, lui. Je sors elle en premier parce qu'elle est... Elle est bonne. Et lui, il fait du... Il a besoin d'être vraiment devant devant ou pas ? Non, il n'a pas besoin. Il y a elle qui peut soigner. C'est bien, on met les deux d'infos ensemble. Et lui qui peut stun et mettre de l'infection. Par contre, on a deux... Ouais, on a du saignement et de l'infection. Là-dedans, dans les ruines, le saignement, ça ne fait pas... Ça ne fait pas grand-chose. Toi, tu es un peu catastrophique. Attends, toi, tu es... Les ruines, ça peut être pas mal. Qui on peut mettre d'autres ? Du coup, ils sont tous niveau 2. Ça peut être intéressant comme ça, je pense. Parce qu'on a lui qui est vraiment bien. Entre... Il enlève le saignement, le... Tout ça. Il peut mettre de l'infection. Parce que les autres, ils prennent de l'infection. Bon, c'est bien. Bon, le PV max, moins 5%, ça fait chier. Enfin, ouais, moins 5%, c'est un peu relou. Il peut stun. Surtout les gens de l'arrière. Et puis, en plus, il démarre au quart de tour. Ça, c'est bien. Elle... Elle est très bonne en soins. Toi, tu n'es pas top, top, en fait, en avant. C'est qui qui a beaucoup d'esquives ? C'est lui qui a beaucoup d'esquives ? Oui, il a 15 de d'esquives. On va mettre niveau 1. Ouais, non, c'est mieux, lui. Il était 7. Après, qu'est-ce qu'on a de proche ? On a ça. Oui, non, ça, il faut qu'il soit tout devant. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. Ah, enfin, ça, il joue en premier, en fait. Genre, recul. Pousser. Non, ce n'est pas intéressant. Non, c'est ici, il peut se mettre en deuxième. Ce n'est pas trop grave. Bon, ça, ça ne sert un peu à rien. Donc, on pourrait l'enlever. Enfin, ça ne sert un peu à rien. Pas très utile pour nous. Ouais, bof. J'aimerais bien mettre Reynold à la place. Mais, je sens qu'il va nous foutre dans la merde. Genre, comme ça. Mais, je sens qu'il va être relou. Par contre, il faut lui enlever la lance. Si on ne le joue pas à l'arrière. Ou alors, on le joue à l'arrière, en fait. Attends. Genre, euh... Oui, mais après, je ne peux pas le replacer, en fait. Donc, ça ne sert à rien. Eh, j'ai bien envie de prendre... Prendre lui, hein. J'avoue que le saignement, ça ne va pas vraiment nous aider. Si scientifique, ça passe en truc, ça va être super. Non, je ne sais pas. C'est vrai qu'il est un peu relou, lui. J'avoue que non. Je ne sais rien, en fait. Je pense que le mieux, ça serait ça. Ça fait plus de dégâts, comme ça. Ça sera pour la prochaine fois. Je pense qu'on va faire ça. Ça va être notre équipe. Maintenant, ce qu'on va leur mettre... Alors, compétence, mêlée, précision. Change de repérage et de désarmer les pièges. Je crois que c'était toi qui étais le plus placé. Donc, du coup, on augmente ton repérage et désarmer les pièges. Même si je crois que c'est capé à 90%. Alors, compétence à distance, dégâts plus 10%. Après toi, on augmente ton esquive avec ta vitesse. J'en ai fait le détourdissement. En plus, toi, tu as ça, la vitesse, directement, à plus 4. Donc, c'est très bien. Toi, tu fais plus de dégâts, change de repérage et tout ça. Toi, on t'a corrigé ta vitesse. On va augmenter ta survivabilité aussi, avec protection et esquive. Très bien. Toi, qu'est-ce qu'on peut te mettre d'autre ? Un peu de protection et on perd un peu de vitesse. Ou alors, ça. Plus d'HP. Tu te feras un peu moins soigné, mais... Plus d'HP. Bon, après, tu n'as pas de protection, en fait. Par contre, ça, c'est... Je pense que c'est très potable, ce qu'on a. Comme équipe. On a 9000. Il n'y a que lui, je ne sais pas trop quoi faire, en fait. On a le saignement, on a le tir de loin. Après, la mitraille, ça peut aider. Pour, genre, tuer un truc qui est bas en vie, déjà. Et après, faire des dégâts un peu à droite, à gauche. Et après, j'en sais rien, en fait. Dégâts, précisions écrites. Voilà. On va s'arrêter là. On a notre équipe pour le boss. Ça sera pour la prochaine fois. Du coup, on a un peu de saignement, pas trop. On a elle qui fait du saignement. Enfin, lui aussi, il peut en faire. Non, au final, on a du saignement, mais on a surtout de l'infection. J'espère que ça marchera bien sur le... Sur le mec. Voilà. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada